Bien, il faut dire d'abord qu'avant de prendre cette décision, toutes les bases ont été consultées. Vous savez que quand on dit FNDC, ce n'est pas seulement au niveau national, mais il y a le FNDC régional, il y a le FNDC sous-préfectoral, il y a le FNDC préfectoral, il y a les antennes dans le quartier. Donc avant de prendre cette décision, si vous avez vu qu'on a un peu retardé cette sortie-là, sinon on pouvait le faire depuis l'annonce du président parce qu'il a fait une sortie médiatique, lors de son voyage aux Etats-Unis, on pouvait réagir à temps, mais on s'est dit que vu que le FNDC, c'est un peu une entité qui a beaucoup d'antennes, on s'est dit de consulter d'abord toutes ces antennes-là avant de prendre cette décision. Donc tout est parti de là-bas, on a retardé cette sortie, c'est parce qu'on était en train de voir comment réellement remobiliser toutes les troupes du FNDC. Et chose qui fut faite, donc du coup, au niveau national, ils ont annoncé qu'à partir du 14, c'est bien précisé, ce n'est pas seulement que le 14, mais qu'à partir du 14, on peut dans certaines localités commencer le 15, le 16, mais c'est juste pour préciser qu'à partir du 14, le FNDC, sur toute l'étendue du territoire national et à l'étranger, compte faire des séries de manifestations. Bien, au niveau local, il faut dire que vu que le terrain en quelque sorte diffère, à Conakry, ils ont leur stratégie en eux et à l'Abbé aussi, on a notre stratégie en nous. Et c'est quoi la stratégie ? C'est que vu déjà qu'on a installé le FNDC dans tous les quartiers de l'Abbé et dans toutes les sous-préfectures et préfectures, on va dire à toutes ces antennes-là de se mobiliser fortement, que chacun en quelque sorte fasse sa mobilisation dans son quartier, si c'est le FNDC dans les quartiers, si c'est dans les sous-préfectures, que le FNDC mobilise fortement les gens afin que vraiment cet appel à la sortie soit un appel grandiose. Et qu'est-ce qu'on a à dire ? C'est que c'est les citoyens, parce que ce combat-là, c'est un combat citoyen, donc c'est de se préparer à tous les niveaux, que ce soit les commerçants, que ce soit les gens des banques, que ce soit tous qui travaillent en quelque sorte, qui sont assoiffés du combat démocratique, on va leur dire de se préparer vraiment parce que le combat qui est en train d'être déclenché là, le combat va être vraiment rouleux. Bien, comme on l'a si bien dit, c'est le terrain qui va parler. On va essayer, on a toujours l'habitude de se retrouver en commission de réflexion pour planifier les actions à mener. On peut dire qu'à partir de 14, qu'on va sortir sur toute l'étendue du territoire et qu'à Conakry, qu'ils font des manifestations de rue et qu'à la baie, qu'on utilise d'autres stratégies. Donc on est en train de voir réellement et où toucher pour vraiment impacter, parce qu'il faudrait que cette sortie-là soit vraiment une sortie qui pourra impacter le BAPEU et impacter le gouvernement. Donc on va faire en sorte qu'à partir de 14, si c'est des séries de manifestations, que chaque quartier en quelque sorte se bouge de son côté pour un peu paralyser la ville. Parce que c'est là la solution. L'État, ils ont des moyens. Donc nous aussi, pour nous faire entendre, il faudrait que nous utilisions des stratégies. Les FNDC dans tous les quartiers, ils vont se lever pour un peu faire paralyser la ville. Ça sera une autre stratégie parmi-temps. Bien, le message à confier, c'est que nous allons profiter de votre micro pour inviter tous les citoyens de la baie afin qu'ils sachent que ce combat-là, c'est un combat noble. Donc ils doivent réellement accompagner le FNDC. Accompagner le FNDC, c'est quoi ? Si le FNDC dit, par exemple, à tous les citoyens de faire une désobéissance civile, que les gens arrivent à obéir. Et si le FNDC appelle tout le monde à sortir dans la rue, que les citoyens de la baie arrivent à obéir cela. Parce que le combat, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas dire seulement que nous sommes derrière vous et que nous vous soutenons, et que le FNDC arrive à appeler les gens sur la rue et que ces gens-là gardent des réticences. Donc ce que nous allons demander à tous les citoyens de la baie, si le FNDC dit qu'aujourd'hui, il y a une série de manifestations, qu'ils sachent que ça, c'est pour toute la nation, c'est pour tout le pays. Donc qu'ils accompagnent le FNDC vivement.